Je reviens du défilé de Christian Lacroix et j'ai encore le cœur serré et tout le monde avait le cœur serré. C'était poignant, c'était son dernier défilé. On sait qu'il va être mis en faillite, il a des dettes, paraît-il, de 14 millions d'euros. Il va y avoir un plan social, mais surtout là, il avait convié que les gens qu'il aime à ce défilé, dont, modestement, je faisais partie, ça se passait au Musée des Arts Décoratifs, dans une petite salle. Il n'y avait pas énormément de monde, ce n'était pas comme d'habitude dans les grands salons du Musée du Louvre, par exemple. Il y avait une vingtaine de modèles, peut-être un peu plus. C'était très noir, très beau, très sobre, avec des fourreaux étroits et des fentes dans le dos, avec des mannequins qui avaient les cheveux tirés en arrière ou des voiles avec des catogans, toutes comme des veuves noires. Elles étaient avec des petites robes, soit droites, soit plissées en dentelles. Ce n'est pas tellement la collection qui était importante, c'était l'assistance et le degré d'émotion qui étaient là. Il y avait Laurence Ferrari, Alexandra Golovanov, il y avait les filles de L, quand même, et beaucoup de chroniqueuses qui l'ont beaucoup soutenue, Valérie Toragnan, Marie-Françoise Colombani. Il y avait aussi son ancien associé, Jean-Jacques Picard, qui était en larmes à la fin de la collection. Quand Christian Lacroix est venu saluer, il l'a embrassé, il a pleuré encore plus, et tout le monde encore plus. Comme il y avait deux salles, il y avait une salle d'Américains derrière la nôtre, où ça pleurait encore deux fois plus. C'était vraiment la grande séquence émotion, mais aussi injustice. Parce que ce qui s'est dit après le défilé, c'est que Christian Lacroix était mal entouré. Ceux qui ont repris sa maison s'appelaient les frères Falic, et ces gens-là n'ont pas voulu mettre le prix que coûte le luxe. Et donc, ils se retrouvent avec un plan social sur les bras, parce que toutes les femmes, toutes les ouvrières qui ont fait ces petites merveilles pendant ces années et ces années de haute couture et de prêt-à-porter, elles vont être sur le carreau. Et un plan social dans la couture, ça fait très très mal, parce qu'il ne reste plus beaucoup de maisons pour recueillir celles qui vont rester. Donc ça, c'est pour l'instant la chose la plus difficile à endosser. Il y avait la caisse des consignations, qui est aussi partenaire de la cité de la mode, et qui paraît-il, grâce à sa directrice et à son directeur, Florence de Monza, sa directrice, va peut-être racheter son patrimoine et sa signature, parce que pour un couturier, perdre sa signature, c'est terrible. Il y avait Inès de Lafraissange qui était là, elle en sait quelque chose, puisque quand elle a fait faillite, qu'elle a été rachetée, elle a perdu son nom. Donc la caisse des dépôts et consignations va peut-être reprendre son patrimoine, c'est-à-dire tous les dessins et sa signature, pour pouvoir lui permettre de continuer à travailler façon azédine à laïa, c'est-à-dire une petite maison, avec des clientes quasiment sur mesure, et des défilés quand il en a envie, et non pas systématiquement deux fois ou quatre fois par année, si tu fais de la haute couture ou si tu fais de la couture. Bon, à la fin de ce défilé, donc, tout le monde s'est levé, a applaudi à tout rompre pendant très très longtemps, il est venu resaluer deux fois avec la mariée qui était tout en blanc, comme une poupée, avec des pierreries partout. Sinon les pierreries, elles étaient sur du noir et du crêpe noir, donc c'était avec une musique, qui n'était pas une musique triste, une musique nostalgique, qui semblait rappeler les temps heureux, et ça faisait encore plus serrer le cœur. En tout cas, il a embrassé tout le monde à la fin, il y avait la télévision américaine et tout, on aurait bien aimé qu'il y ait des financiers, beaucoup d'argent et qu'ils puissent continuer.